Ça, c'est Patricia, ma fille est née. Je ne crois pas beaucoup me tromper en supposant qu'il s'agit d'un chantage. Marie, ne t'hâte pas de juger. Elle est beaucoup trop jolie. Elle tient ses yeux baissés comme une vraie sainte-nitouche. Oh, si elle tient les yeux baissés, c'est qu'elle a peut-être une raison. Maintenant qu'elle soit trop jolie, ça, je ne comprends pas. Une fille n'est jamais trop jolie. Et vous, mademoiselle, quand vous aviez son âge, ça vous aurait fait peut-être plaisir d'être aussi jolie qu'elle. Oh, Dieu merci. Moi, je n'ai jamais eu cette paire-là. Oh, ça, je sais bien. Oh, je sais bien. Je ne doute pas qu'elle était pas mal. Seulement, vous me dites qu'aujourd'hui, elle est trop jolie. Mais elle a 18 ans et 4 mois. C'est le bel âge pour les filles. Non, ce qui vous surprend, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être la fille du Puisatier. Je sais, à la maison, disons tout le temps, Patricia, elle a l'air d'une princesse. Eh bien, c'est entendu. Et nous vous félicitons d'être le père d'une princesse. Ensuite... Eh bien, voilà. Ma fille est une princesse. Et vous, votre fils, à ce qui paraît, c'est un prince, il est trop fort en ce moment. Que peut-être faire mon fils ne vous regarde pas. Ah non, ça, ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Mais ce qu'il a fait à ma fille, ça, ça me regarde. Eh bien, brave homme, écoutez-moi. S'il me fallait recevoir ici toutes les filles qui ont eu des bontés pour mon fils, la maison serait trop petite. Donc, n'en parlons plus. Urturez-vous. Mais oui, Pascal, cette conversation est un peu ridicule. Remarque bien, ce qu'ont pu faire ces jeunes gens, je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir. En tout cas, ce n'est certainement pas criminel. Et si c'est ce que je pense, ils ne l'ont pas inventé. Mais ce qui ne serait pas joli, Pascal, ce qui même serait très laid, ce serait d'essayer d'en tirer profit. D'ailleurs, je ne t'en crois pas capable. Aussi, ce que tu as de mieux à faire, c'est de t'en aller avec tes filles et de les surveiller d'un peu plus près si tu ne veux pas qu'elles se laissent compter Fleurette. Bien, père, allons-nous-en. Oui, non, mais écoute bien, fillette. Oui, ils n'ont pas bien compris. Monsieur Mazel, Fleurette, c'est le printemps. C'est joli, mais ça n'a pas d'importance. Mais après, il y a l'été. Et puis l'automne. Et sous les feuilles, il pousse des fruits. Vous comprenez ? Oh, fort bien. Voilà le chantage. André fait sortir ces gens-là tout de suite. Sinon, j'appelle les gendarmes. Les gendarmes ? Alors, parce que votre fils a fait un enfant à ma fille, vous appelez les gendarmes ? Et qu'est-ce qu'ils viennent faire, les gendarmes ? Vous croyez qu'ils la feront accoucher tout de suite ? Mais calme-toi, Marie. Nous ne risquons absolument rien. Cet homme est certainement de bonne foi. Vous avez connu mon fils quand ? Un matin, dans la campagne, il pêchait. C'était la veille de la fête de l'aviation. Et vous ne l'aviez jamais vue avant ? Non, jamais. Et vous l'avez revue quand ? Le lendemain, à la fête. Il m'a invité chez lui. Chez lui ? Où ça ? C'est dans une petite rue au rez-de-chaussée. Mais il a une garçonnière. Tu vois bien qu'elle ment. Mais non, elle ne ment pas. Évidemment, il a une garçonnière. Un officier de 26 ans, ce n'est plus une enfant de Marie. Il a une garçonnière ? Et tu le savais ? C'est peut-être toi qui l'a aidé à l'installer pour que mon fils puisse s'amener chez lui des maris couche-toilet et des Joséphines à la renverse. Et bien, tu vois, tu peux être content maintenant. Le résultat de toutes ces turpitudes, le chantage. Mais qu'est-ce qu'il chante ici ? Mais personne ne chante. On parle, on s'explique. Alors, ça s'est passé chez lui, comme vous dites. Non, madame. Le soir, la voiture de Philippe ne marchait pas bien. Votre fils m'a ramenée sur sa moto et nous nous sommes arrêtés en route. Et bien voilà, au clair de lune. Vous voyez, au clair de lune. Vous ne l'avez jamais revu ? Il est parti le soir même pour l'Afrique. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mais enfin, qu'est-ce qui nous prouve que cet enfant est de mon fils ? Mais c'est qu'il ne peut pas être d'un autre. C'est justement ce qu'il reste à démontrer. Quoi ? S'il s'agissait d'une liaison ancienne, si mon fils m'en avait parlé depuis un an ou depuis quelques mois, enfin, s'il y avait entre vous des liens solides, des rendez-vous, des lettres, par exemple. Est-ce que vous avez des lettres ? Non, je n'ai rien. Je n'ai que l'enfant. Un enfant, ce n'est pas signé comme une lettre. Enfin, si j'étais sûr que cet enfant fut de mon fils, je vous aiderais bien volontiers. Je vous donnerais une certaine somme d'argent. De l'argent ? Mais si tu leur donnes seulement 100 francs, la chanson va durer 100 ans. Ah ! Mais non ! Mais qu'est-ce qui demande de l'argent ? Personne n'en demande. Et d'ailleurs, je ne donnerai pas un sou. Parce que votre histoire me paraît suspecte. Votre aventure, ma petite fille, me paraît un peu rapide. Votre vertu n'était certainement pas sévèrement gardée. Et je ne puis m'empêcher de penser que quand ça vous prend si vite, c'est que ça vous prend souvent. Alors vous ne croyez pas ce qu'elle a dit, ma fille ? Et vous, brave homme, vous la croyez ? Ah oui. Oui, parce que ma fille, elle ne m'a jamais menti. Jamais ? Jamais. Alors, quand elle est revenue de la fête d'aviation, elle vous a dit très gentiment, « Papa, j'ai passé mon après-midi dans une garçonnière et au clair de lune, je me suis roulée dans l'herbe tendre avec un aviateur. » Elle vous l'a dit ? Non. Non, parce qu'il y a des choses que les filles n'osent pas dire. Elles avaient honte. Donc, elle vous a menti ? Cette fois, peut-être. Mais si vous la connaissiez... Mais je la connais maintenant. Je la connais aussi bien que vous. C'est une charmante Saint-Tenitouche qui fait deux fois un garçon en deux jours et qui ne m'y refuse rien. C'est tout ce que j'en sais, mais c'est très suffisant. Comme elle a plus de 18 ans, elle a dû rencontrer dans sa vie beaucoup d'autres garçons et le jour et l'un en nuit, c'est certainement le plus riche qu'en est l'auteur. Eh bien, non, non, non et non. Mon fils ne paiera pas pour les autres. Non. Et vous ? Qu'est-ce que vous dites ? Je dis, Pascal, que tu connais bien mieux les pioches que les filles. Les filles, Pascal, les hommes et surtout les pères n'y comprennent jamais rien. Cependant, comme tu es un brave homme, je vais d'abord écrire à mon fils. Ah non, non, tu ne veux pas ennuyer Jacques avec des histoires pareilles. Il a bien autre chose à faire. Non, non, pas lui mettre martel en tête parce que la fille du puisatier a mal au cœur. Si mon fils vous a tenu dans ses bras pendant cinq minutes, c'est un grand honneur qu'il vous a fait. Eh bien, nous nous en contentons. Nous partons, père. Oui, nous partons. Mais, avant de partir, je veux m'expliquer un peu avec M. Mazel. Votre dame a l'air de croire que je suis venu pour voler le tiroir de la caisse. Elle se trompe beaucoup. Je suis venu pour m'expliquer sur ce qui se passe. Un soir, dans le malheur de ma fille, j'ai trouvé un enfant. Pour moi, c'est comme si je trouvais un porte-monnaie. Et quand on est honnête, on dit, à qui il est ce porte-monnaie ? J'ai dit à ma fille, à qui il est cet enfant ? Elle m'a répondu à Jacques Mazel. Alors, je pensais, je vais aller trouver le père et lui dire la vérité. Et j'espérais que vous me diriez, puisque c'est comme ça, mon fils va demander une permission et ils vont se marier. Et moi, j'aurais donné la permission à Patricia. Et un jour, l'enfant serait né et on aurait tiré un feu d'artifice. Voilà ce que je croyais. J'étais bête. Je ne vous connaissais pas. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. Mais, vous avez refusé la fille et l'enfant, on n'avait pas raison. Et vous m'avez expliqué des mauvaises idées qui vont me travailler la tête jusqu'au fond des puits. Oui, cet enfant, je ne sais plus de qui il est. Ce sera un enfant sans nom. Et ma fille, c'est une fille perdue. Elle est perdue pour moi.